bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler skill de commandant légendaire et méga fake ça sent quand même le très gros fake les fights de méga baleine avec des centaines voire des milliards de puissance de perdu du côté de la chine notamment mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple vous le savez par coeur c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez à droite sur l'overlay vous y retrouverez tous les screens que vous voyez sur ces vidéos et bien plus encore les amis c'est parti on commence tout de suite avec les événements comme d'habitude on a le pop du choc des tempêtes alors le choc des tempêtes c'est pas l'événement du siècle mais c'est sympa et ça permet de gratter des sculptures notamment depuis que Lilith nous a bien carotte avec l'événement saisonnier si vous avez raté la vidéo d'hier je vous invite à aller la voir on a toujours la prière d'Esmeralda avec deux petites pièces allez je vais les tourner oh non je peux pas en faire par trois je vais les tourner par deux directement on va voir ce tirage en carton que j'obtiens ça va faire plaisir voilà deux étoiles regardez qui peut avoir deux tirages deux fois des étoiles il va pas me donner deux sculptures en or non 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 deux étoiles qui sont tout pourries bien évidemment comme d'habitude un tirage bien en carton on a aussi toujours la roue de la chance qui vient de pop alors la roue de la chance là sur ce tirage là je vous conseille de prendre Harald ou Guan ou Alexandre si vous ne l'avez pas et finissez par Cheox si cette fois vous en avez besoin bien évidemment moi je vais aller sur un petit tour avec Harald et bien évidemment la roue de la chance je vous invite à aller chercher les dix tours c'est ce qu'il y a de plus rentable une petite sculpture en or gratuite pour zéro c'est bien vous avez deux jours 17h22 minutes et une seconde essayez d'aller chercher les dix tours pour ça il faut faire le tour gratuit tous les jours et le tour à 50% et vous le finirez par 1.5 et une sculpture d'un jeu de bons tirages je vais pas trop vraiment critiquer là on va rien dire peut-être qu'ils vont me laisser avoir des bons tirages et le cop des étoiles donne moi des étoiles qui s'en va et voilà des étoiles on rattrape tout de suite faut pas non plus abuser et donner trop de trucs bien aux joueurs ils risquent de s'habituer on va donc passer à présent les amis à ce fameux légendaire qui est annoncé partout alors bien évidemment il n'est pas encore disponible il s'agit de Roland je vous en ai déjà parlé et il y a une fuite sur ses skills vous allez voir les amis comment ses skills me paraissent méga fake regardons donc un petit peu ce qui se dit alors ce screen là bien évidemment il est très peu lisible mais vous le retrouvez en bonne résolution sur le discord et je vais vous faire le résumé des skills alors le premier skill Rage Requiemment donc il requiert en rage déjà 1000 déjà 1000 en rage ça sent le gros fake vu ce que ça donne ça me paraît très peu direct damage factor de 2100 pour un rage de 1000 déjà là à mon avis ça sent le gros fake ça part mal il donne donc un direct dommage de 2100 sur 5 cibles et c'est réduit de 15% par cible qu'on ajoute donc la première prend 2100 et 15% de moins à chaque fois par cible en plus si on a 30% de chance de réduire la vie de 3 secondes de la cible et on peut le stack non on a 30% de 6 c'est ça 30% de chance de réduire la vie de la cible et ça peut se déclencher toutes les 5 secondes alors là franchement ce skill là je n'y crois pas du tout déjà quand on voit le montage photo comment il est fait autant le commandant il est vrai autant là le skill sur le côté c'est pas quand les leaks arrivent c'est pas comme ça que ça sort en général ça vient des serveurs bêta donc on a des vrais screens in game là on le voit bien c'est pas un screen avec le fond in game ça a été fait par un joueur donc déjà ce premier skill là moi il me paraît quand même très fake donc je me trompe peut-être mais en tout cas il me paraît très fake s'il ne l'est pas il est tout bonnement énormissime évidemment c'est un truc de ouf mais il me paraît fake passons au deuxième skill à présent il est assez simple également ça donne donc c'est un commandant infanterie pour ceux qui ne l'ont pas encore compris et si vous avez raté ma vidéo la semaine dernière où je le présente n'hésitez pas à aller la voir les amis ça donne 30% en santé 20% en marche speed et 20% en attaque bonus pour toutes les troupes d'infanterie alors autant vous dire pareil ce skill là il est ultra ouf si c'est vrai il est énorme il paraît également être très très fake passons au troisième skill annoncé à présent passive skill toujours quand les troupes d'infanterie qui sont dirigées par ce commandant ont 5% de réduction de dommage un skill bonus en dommage de 25% et un dommage factor de 400 et il inflige 20% de chances d'infliger des directs dommages à 5 cibles sur une zone circulaire pendant 2 secondes avec un dommage factor de 400 cet effet peut arriver toutes les 6 secondes là ça fait quand même énormissime ça fait un taux de là si on prend rien que le 25% de dégâts en plus c'est l'équivalent de Attila et franchement rien que là le fait que ce skill là se déclenche ça ferait des dommages de ouf on serait des dommages à plus de 6000 en prenant les skills d'avant également là c'est clairement n'importe quoi impossible enfin impossible à part si l'inite a craqué impossible que ce skill sorte in game franchement je n'y crois pas du tout on passe au quatrième skill à présent toujours un passive skill quand les troupes sont sur la map ça réduit on a un active skill les coups de rage sont réduits de 100 les troupes dirigées par ce commandant ont pareil une réduction de dommage multiplié par 8% par rapport au nombre de troupes qui l'entourent ça peut aller non c'est le maximum 8% le nombre de troupes qui l'entourent c'est limité à 5 ça peut se déclencher donc 8% x 5 ça me paraît quand même énorme ça fait 40% de dégâts la réduction 100% de rage en récurement en moins ça me paraît aussi abusé ce skill là sans également le fake pour le moment j'en vois aucun qui me paraît vrai dernier skill il y en a un qui peut peut-être être vrai ils peuvent être proches de ceux là mais les chiffres me paraissent ouf l'expertise alors l'expertise elle est aussi dingue les dommages de contre-attaque sont augmentés de 20% quand c'est de l'infanterie et 20% de moins encore en dehors du territoire d'alliance les troupes dirigées par ce commandant prennent 25% de skill dommage de 25% de dommage en moins quand cette fois elles sont sur le territoire d'alliance donc 20% en dehors 25% sur le territoire c'est abusé de ouf ça fait quand même énorme alors l'expertise c'est je dirais le truc le skill qui est le plus possible le plus possible voilà on va essayer de parler français qui est le plus crédible de tous mais les autres me paraissent quand même vraiment très très fake en revanche infanterie conquête défense oui c'est tout à fait possible c'est ce que je pense qu'il sera ça me paraît logique au regard de l'histoire de notre ami Roland mais en tout cas ne vous fiez pas à ces skills là ils ont quand même l'air ultra fake on va passer à présent les amis au rapport qu'on voit circuler un peu partout je vous avais dit je vous ai montré un rapport récent sur les combats du 1254 face au 1556 on va aller voir leur KVK d'ailleurs beaucoup de choses ont évolué et donc regardez déjà ce rapport les logs juste les logs déjà vous allez voir à quelle heure il commence et à quelle heure ça a fini c'est tout bonnement oufissime je n'ai jamais vu plus long et regardez regardez ce qu'il faut là au delà du renforcement bon le renforcement il est tout bonnement énormissime ça reste stable il n'y a que des points côte à côte regardez ça a commencé à quelle heure ça a commencé à 11h05 ça a fini à quelle heure ça a fini à 19h26 voilà donc là ça calme de ouf le rallye déjà il a duré 8h les mecs ont fait un rallye pendant 8h vous imaginez 8h de rallye c'est tout bonnement énormissime donc c'est pas étonnant qu'il n'y ait que des petits points côte à côte ça a dû renforcer mais tellement d'une puissance alors vous imaginez 8h de rallye ça va être quoi les chiffres qu'on va voir alors préparez-vous parce que ça fait vraiment mal aux yeux ça va saigner regardez bien ce rallye moins 1,6 milliard de puissance pour ceux qui défendent la porte en Zélobia YSS une bonne défense classique face à une attaque classique qui a pris moins 1 milliard Pacal Harald donc là on a tout bonnement 2,6 milliards de puissance de perdu regardez-moi ces stats elles sont officines on a 130 millions de morts d'un côté 72 millions de morts de l'autre c'est simple on a plus de 200 millions de morts 200 millions de morts vous avez bien lu c'est énormissime 200 millions de morts vous imaginez comment Lilith doit surkiffer quand ils disent ce rapport pour eux c'est la vie ça fait du cash les mecs vont devoir acheter du bundle pour tout refaire nombre de troubles sévèrement blessés pareil on frôle les 200 millions blessés graves blessés légers on est sur des stades de ouf on est à plus de 2 milliards de blessés légers et au final le rallye les attaquants hauts perdus puisqu'il restait encore plus de 2 millions de troupes presque 3 millions de troupes dans la porte ce rallye alors là on est d'accord c'est le plus gros rapport que j'ai jamais vu je vous dis souvent si vous voyez plus gros rapport que ça n'hésitez pas à me l'envoyer mais je pense qu'on va mettre quelques temps nous sur le rock global on va dire à réussir à sortir un rapport comme celui-là ça brûle de ouf donc regardez bien 200 millions de morts plus de 2 milliards et demi de puissance de perdu ça brûle les mecs sont des terres de ouf ça fait plaisir ce genre de rapport en parlant de rapport qui fait plaisir et avant d'aller voir le KVK du 1254 du 1556 et du 1365 regardez un petit screen du matin qui m'a fait plaisir merci à Medjin d'avoir partagé ce screen sur le Discord Medjin un de nos padawans sur le Discord regardez il est très drôle ce petit screen et ce petit montage vous pouvez bien évidemment le retrouver sur le Discord comme d'habitude on a une attaque sur Baba une attaque de la part d'un joueur qui s'appelle Kanki et Kanki a attaqué notre ami Baba et regardez comme il a pris cher 6 millions de morts contre Baba n'a pris qu'un million et demi de morts une attaque en Gilgamesh Nabucodonosor face à Baba qui avait un Zenobia YSS et là ça a fait bien bien mal ce rapport franchement ça brûle de ouf quand on perd 6 millions et pas milliards 6 millions de morts quand on de l'autre côté on en fait que 1 million et demi c'est chaud et regardez les troupes 98 millions du côté de Baba autant dire 100 millions il a pris ultra cher notre ami Kanki allez on va aller voir à présent le KVK du 1556 puisqu'ils sont terre du roi et ça trash talk mais tellement tellement ça trash talk il fallait que je vous montre je vous montre c'est pas je vous montre ça je commence à bégayer maintenant tellement c'est impressionnant je vous le rappelle 1254 1556 1365 et 1875 donc un KVK vraiment avec des méga baleines et un fight de ouf on le voit le 1556 n'est plus impérium c'est normal le 1556 va recevoir des méga migrations donc même s'il se bat comme un ouf il fait tout pour sortir de l'impérium deux grosses alliances des anciennes alliances du 401 les TN et les ligues vont venir sur le 1556 c'est pas fini ils ont vraiment des très grosses migrations à venir je vous en avais déjà parlé regardons il y a Baba si je dis pas de bêtises qui va sur ce serveur regardons donc ce qu'il se passe en Terre du Roi il ne reste plus que deux impériums le 254 des 365 je vous le disais donc sur la zone des portes de niveau 7 où ça avait ouvert alors on va retrouver ici ça n'a pas bougé on pourrait croire que les forteresses ont brûlé avec le temps mais non parce qu'ils sont concentrés sur les Terres du Roi ça n'a pas bougé ici ça n'a pas bougé ici je vérifier aussi ça n'a pas non plus bougé ici on dit que le 875 a jeté l'éponge et donc ils se laissent un peu faire ça n'a pas l'air d'avoir bougé de ouf sur leur territoire et regardons donc les Terres du Roi et regardez qui a pris toutes les Terres du Roi et bien ce sont le 365 qui ont pris la Ziggourat ils sont bien là au centre de l'autre côté le 1254 est sorti également on le voit il est sorti là on a des zones de contact ici est-ce que oulala il y a du monde je vais dire est-ce que ça brûle alors ça ne brûle pas de ce côté là est-ce que ça brûle de l'autre côté ça ne brûle pas non plus il y a du fight alors de quoi est accusé le 1556 parce qu'il faut bien le reconnaître ils sont accusés d'avoir fait une petite alliance je vous le rappelle ce KVK est un KVK chacun pour soi donc c'est un free for all le 1365 le 1556 et le 1254 ne sont pas censés faire d'alliance donc c'est censé être vraiment chacun pour soi pourtant il semblerait que le 1556 n'attaque pas le 1365 et du coup le 1254 se plaint dire que c'est unfair que c'est pas très sympa de faire ça mais c'est la guerre il n'y a pas de règle selon moi et si le 1365 fait finalement une alliance avec le 1556 ou un accord pour ne pas les raser et ne pas se battre en terre du roi et bien c'est grandement le problème du 1254 et ça fait partie du jeu la guerre il n'y a pas vraiment de règle je vous dirais regardez cette porte là elle est tenue par le 254 qui est sorti sur ce côté là pour aller attaquer par cette porte là le 1556 et pour passer après ici donc cette forteresse ah non elle ne brûle pas j'allais dire ah non elle est au 254 c'est pour ça qu'elle ne brûle pas ils sont sortis là ils sont passés là mais ils ne sont pas allés plus loin pour le moment sur ce côté là ah si ils sont passés là ils ont mis une forteresse ah non ils n'ont pas mis de forteresse là je dis n'importe quoi ils ne sont pas allés plus loin donc voilà et vous le voyez la grande ziggourate elle est fermée pour le moment mais qui est sur cette zone là si on regarde les drapeaux rouges ce sont bien évidemment je vais essayer de le trouver ce sont bien évidemment les hogs les holds pour les alliances du 1365 si on regarde la coalition c'est bien celle des JST donc un très gros KVK qui semble se diriger vers encore une fois malheureusement pour eux une défaite du 1254 une défaite aussi du 1556 et une victoire du 1365 le 1365 qui va lui aussi recevoir une méga méga migration dans les jours qui viendront après leur fin de KVK on va voir comment ça va se finir c'est pas tout à fait plié pour le 1254 ils peuvent encore gagner c'est pas encore fini mais ça va être très tendu en parlant de fin de KVK les amis on finit sur mon KVK regardez donc le KVK arrive à sa fin 17h 6 minutes et 13 secondes donc les migrations soit pour partir sur un autre royaume soit pour arriver sur mon royaume vont débuter alors en cette fin de KVK on se demande ce qu'on fait de toutes nos pièces de saison de conquête boutique de saison j'ai 737 600 pièces de saison de conquête je vous l'ai dit si vous avez autant de pièces les thèmes sont à éviter ils sont tout naze les skins de ville qui sont donnés ils sont pas oufissimes je vous conseille de prendre les coffres de choix de matériaux les sculptures de commandant légendaire et bien évidemment des plans moi j'ai ma préférence toujours sur l'anneau de danation sur la corne de fureur sur la toile de mora aussi elle est très très bien c'est mes choix 1, 2, 3, 1 l'anneau 2, la corne 3, la toile et après dans l'ordre que vous voulez la pièce de scola elle est bien la dague dissimulée elle est bien aussi et la grande gloire est pas mal non plus alors vous pourriez me dire pourquoi on a aussi le plan vengeance qui est pas mal du tout vous pourriez mais je préfère moi je suis là je le classe en dernier vous pourriez me dire pourquoi ne pas acheter plusieurs plans je pourrais acheter 4 ou 5 plans 4 plans en l'occurrence pour le moment pourquoi parce que j'aurais pas de quoi les crafter donc si c'est pour avoir des plans et les stacker ce n'est pas très utile voilà pour mes conseils sur le store n'oubliez pas également le store de la ligue tant qu'il est là il faut le vider bon là écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock je vous dis à plus je vous dis à plus je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501